Performance Source est une base de données dédiée aux archives de performance, un outil numérique qui permettra de cette façon de valoriser ce champ de l'art et de découvrir des centaines d'œuvres et de nombreux artistes qui sont actifs aujourd'hui, hier et probablement demain dans le champ de la performance. Performance Source est donc un site qui est destiné aussi bien aux chercheurs, aux universitaires, aux historiens et historiennes de l'art qu'au grand public et bien sûr des artistes qui sont intéressés ou qui pratiquent la performance. L'idée étant de transmettre des connaissances, découvrir les formats multiples et souvent singuliers et indéfinissables de cette pratique. Alors les archives de performance, ça désigne toutes les formes de documentation qui peuvent être produites autour d'une œuvre de performance. Donc principalement, on parle souvent d'archives de performance à propos des captations, donc les photos, les vidéos de l'œuvre au moment où elle se produit. En fait, il y a toute une série d'autres formes de documentation qui peuvent être produites avant et après l'œuvre, comme des protocoles, des partitions, des montages, des récits, même des fictions. Donc voilà, les archives de performance, ça désigne toute cette hétérogénéité de matériaux qui viennent donner justement de la matérialité à cette pratique qui se définit comme souvent éphémère et dématérialisée. L'intérêt de Performance Source, c'est déjà de rassembler un corpus d'œuvres très très large, parce qu'il y a plus de 300 œuvres qui seront présentées sur le site. Son originalité, c'est de déjà présenter la production d'un lieu sur toute la durée de vie de ce lieu depuis 2006, donc le générateur, et puis d'agréger à cette présentation la production du générateur, la production en performance d'autres lieux. Donc ça rassemble différents centres d'art et ça rassemble aussi cette diversité documentaire des archives de performance, parce qu'on trouvera sur cette base de données à la fois des images, mais aussi des documents graphiques, mais aussi des textes, des essais, des analyses, mais aussi des entretiens avec des artistes, des archives audiovisuelles. À long terme, c'est difficile de le dire aujourd'hui, parce qu'on est très pris dans le présent, mais il y a quand même un enjeu qui ressort, quand on en discute avec les artistes, qui concerne la pérennité, c'est-à-dire le fait de protéger et de conserver ces œuvres qui sont par définition souvent très disparaissantes. Donc il y a un enjeu en fait qui consiste à essayer de garder, de préserver, de continuer de montrer sur un temps long, dans un temps long, qui est celui de l'histoire et de l'histoire de l'art, des œuvres qui se définissent dans un temps très court, qui est celui du présent. Donc l'enjeu principal à long terme, c'est de préserver toute cette production, son caractère protéiforme et son caractère très fuyant. C'est un outil dans le champ de l'histoire de l'art, déjà parce que ça peut être considéré comme une nouvelle base de données et édition de sources enrichies, comme il en existe de nombreuses en histoire de l'art. L'Institut national d'histoire de l'art en a produit plusieurs, on en trouve dans différentes institutions d'histoire et d'art contemporain, comme le Getty à Los Angeles. Donc l'intérêt de Performance Source pour l'histoire de l'art, c'est d'une part la diffusion d'un très large corpus d'œuvres et d'autre part la diffusion et la création de toute une série de contenus autour de ces œuvres. Donc en résumé, pour l'histoire de l'art, l'intérêt de Performance Source, c'est de présenter des nouvelles œuvres, des performances, mais aussi des nouvelles archives, donc des nouvelles sources. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada